Ici, je parle de l'énergie cinétique rotationnelle dans le cas de la rotation pure, de la translation pure et la combinaison de rotation et translation. Tout d'abord, je prends le cas de rotation pure. On a une rotation pure. Alors, ici, on a un objet. Voilà, on a un disque. Et dans le cas de rotation pure, on a au milieu l'axe de rotation. Et on a déjà parlé que V du centre de masse est égal à zéro. Alors, n'importe quel point sur l'objet, on peut dire par exemple ce point-là, ce point A. On a ici la masse de A et on a tout l'objet, l'objet total, on a la masse de la balle. On a la petite masse ici A et on a la grande masse M. A fait partie de la balle. Très bien, on a une rotation pure. Qu'est-ce qu'on peut écrire à propos de l'énergie cinétique? L'énergie cinétique de A est égale à MA sur 2 fois V de A au carré. Ça veut dire quoi? On a une rotation de A autour de l'axe. Alors, vous voyez bien que le trajet de A va prendre celui-là. OK? À peu près. Alors, on peut écrire. On peut ajouter ici, un VA doit être tangente sur la trajectoire. Là, on a VA. Lorsqu'on a une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, alors ça tourne autour de l'axe. On a ici Omega. On a VA, la relation entre VA. Parce que le but, c'est quoi ici? On a ici un mouvement rotationnel de A autour de l'axe. Alors, c'est bien de calculer la vitesse ou l'énergie cinétique de A en fonction de la vitesse angulaire. La relation entre VA et Omega, on a VA est égale à RA fois Omega. À l'instant T, on a à l'instant T, on a une vitesse angulaire Omega. Alors, on peut mettre la valeur de VA ici. On aura l'énergie cinétique de A est égale à M. A sur 2. VA est égale à R au carré fois Omega au carré. Alors, ok, c'est quoi la relation, on a ici MA, RA au carré. Vous savez bien que je prends maintenant la petite masse, MA. C'est quoi la valeur de I de A, les moments d'inertie? On a déjà parlé de ça. I de A est égale à ICM de A plus M de A fois D au carré. C'est vrai? Alors, vous voyez bien ici que l'axe ne passe pas par la masse A. Voilà, il a une distance. On dit simplement, lorsque l'axe ne passe pas par l'élément A, alors, ICM est égale à 0. Voilà. On peut dire ici, directement, on peut enlever ICM. Alors, I de A est égale à MA D au carré. D au carré, c'est quoi D au carré? C'est la distance entre la masse et le centre. C'est ça. C'est la distance. Alors, la distance est égale à RA. Alors, on peut dire ici, MA RA au carré, c'est I, c'est I, I de A. On peut dire exactement que l'énergie cinétique de A est égale à I de A sur 2 fois omega au carré. C'est très important ici. On a une relation, l'énergie cinétique rotationnelle de A et l'énergie cinétique linéaire de A. On peut utiliser soit celle-là, soit celle-là. Maintenant, je prends le deuxième cas. Lorsqu'on a une rotation, pardon, on a une translation pure. Lorsqu'on a une translation pure, là, vous savez bien que la vitesse du centre de masse, ici, va se déplacer à droite. Et ici, on a une table sur laquelle on a le mouvement. La vitesse VCM est égale à la vitesse de n'importe quel point sur l'objet. Et vous savez bien, dans le cas de translation totale, pure, on a du glissement. L'objet glisse sur la table. Alors, la vitesse de celle-là est égale à celle-là, est égale à n'importe quelle vitesse. Voilà. Là, V de A, là, VCM. On peut dire que VA est égale à VC de M. On peut dire simplement, l'énergie cinétique de la masse A est égale à MA sur 2 fois VA au carré. Maintenant, on parle de la petite masse. Et pareil, l'énergie cinétique de la balle, toute la balle, est égale à M sur 2 fois V de la balle au carré. V de la balle, c'est la même que VA. On peut dire ici VCM au carré. Et là, pareil, VCM. Ils ont la même vitesse. Les mêmes vitesses. OK. Là, c'est à propos de la translation pure. Le dernier cas, on parle maintenant de la combinaison. On a la rotation. Pardon. On a la combinaison de rotation et translation. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? Je donne un petit exemple comme celui-là. Regardez bien ici la balle. La balle se déplace du point A au point B. On a une rotation et en même temps, on a une translation. On a déjà parlé de ça, que la vitesse du centre de masse dans le cas de translation plus rotation est égale à R fois Omega. Comme on a une translation et rotation, alors l'énergie cinétique du système est égale à la sommation de l'énergie cinétique translation et l'énergie cinétique rotationnelle. Alors, on a ici 1,5, on a I sur 2, les moments d'inertie du centre de masse. Vous savez bien ici, pour une balle, ici M est égale à 2 sur 5 M R au carré. OK? Omega au carré à l'instant T plus énergie transnationale, c'est M sur 2 fois V au carré. V, c'est la vitesse du centre de masse. OK? C'est quoi la relation entre Omega et V? Vous savez bien que Vcm est égale à R fois Omega. On peut mettre à la place de Omega Vc sur R. Maintenant, je parle Vcm. On peut mettre à la place de Omega Vcm sur R. Et aussi, on peut mettre à la place de Vcm R Omega. Si on veut calculer Omega, on peut mettre sa valeur. Et si on veut calculer Vcm, c'est facile à calculer. Voilà. Dans les prochaines vidéos, on va résoudre quelques problèmes pour bien comprendre le principe. Voilà. Sous-titrage ST' 501